ok bonjour voilà je suis je me nomme Abedon et je vais juste vous montrer comment configurer ok du PowerShell et vous aurez toujours des séances aussi sur la plateforme sur comme sur les configurations ok je vais faire juste ces configurations ok ce sont des configurations PowerShell et le PowerShell c'est il a beaucoup de commandes ok il y a tout un livre de PowerShell il y a aussi Master PowerShell beaucoup de livres sur PowerShell mais les commandes qu'on utilise ici sont les commandes de base et les commandes serveur qu'on va plus utiliser vous voulez apprendre plus le PowerShell vous pouvez toujours chercher les livres et faire des formations sur le PowerShell ok là je suis sur Windows Server 2019 Core donc ligne de commandes et si je vais par exemple ici vous voyez si il y a un S ici je vais dire que je suis sur le C vous savez directement les commandes d'os ici si j'ai fait par exemple un dire ok on vous montre les reportoires que j'ai ici ok vous avez le programme enfin ainsi de suite ok vous pouvez taper cls pour effacer dire on pouvait faire CD Windows ok dans un rapertoire ainsi de suite vous pouvez faire CD point point la même chose ok les commandes d'os ici c'est les commandes d'os ok maintenant si vous voulez changer pour aller par PowerShell vous écoutez PowerShell ok là vous quittez le commandes d'os pour taper les commandes à PowerShell ok donc on va sur ce que je dis ici le 2 ici donc on va utiliser ces commandes ici pour vous montrer comment on peut redémarrer la machine et d'autres commandes ok en attendant qu'il charge parce qu'il prend un peu du temps pour charger ce sont des leds que vous pouvez trouver mais il faut toujours télécharger des leds ok parce que l'aide normalement il n'est pas inclus comme sur le linux ou leds que vous pouvez trouver facilement ok donc je suis ici si je vais quitter ces mots d'ici je dois et il doit taper exit exit veut dire quitte ces mots et pas cher pour rentrer dans les mots prochaines ce sont les deux commandes que vous devez avoir et on va faire un stop computer et l'histoire computer et on va passer un peu sur l'aide ok vous pouvez voir si vous cherchez par exemple une commande comment est-ce que vous pouvez l'avoir avec des détails ainsi de suite si on va passer sur comment renommer un ordinateur et comment faire des configurations simples sur les serveurs ok c'est assez de commandes un peu et utile parce que ils vous demandent pas beaucoup de commandes c'est juste vous allez taper 1 2 3 pour changer un peu d'autres configurations ainsi de suite voilà on va commencer sur donc là par exemple si je vais stopper l'ordinateur j'écris stop computer stop computer comme vous voyez ça c'est pour stopper l'ordinateur je vais redémarrer les ordinateurs j'ai dit start, restart, restart computer ok une chose c'est que si j'appuie sur tabulation ils vont me donner des commandes qui commencent par restart ok vous voyez ici service audit et sort mais dès qu'il y a restore aussi computer ainsi de suite donc tabulation peut vous aider comme sur les linux pour détecter les commandes par exemple j'ai rs j'ai fait tabulation je me dis qu'il y a reset commande ok ainsi de suite donc faut toujours utiliser tabulation si vous oubliez la commande ça ce sont les deux commandes que je dis start computer et stop restart computer plutôt restart et stop computer ok vous avez la commande clear host ok c'est une commande aussi que vous pouvez utiliser alors on fait clear host ok vous voyez aussi on clear tout ce qu'on avait là bas ok donc c'est la même chose que comme le cls ok ici par exemple je suis là j'ai tablé cls ok ok voilà vous pouvez faire des mises à jour je ne peux pas faire des mises à jour parce que ça va prendre beaucoup de temps mais vous pouvez toujours taper la commande mises à jour et pour faire des lèvres ok vous faites get help ok je vais chercher par exemple des lèvres sur windows user language language list ok ici c'est 100 deux lettres que je charge parfois d'en capturer mon ok donc j'appuie sur rentrée je dois patienter apparemment attendez un peu deux fois je dois voir ce qui se passe, parce que je dois me naviguer sur, voilà, ok, là c'est juste, on dit win user, il charge delete, ok, vous voyez, il charge win user list, et il va m'afficher, ce n'est pas, vous voyez, ça c'est sans delete, que vous pouvez voir, vous pouvez faire get, ok, get the language first, vous pouvez faire new, pour créer un objet, vous pouvez faire set, pour set language, par exemple, si vous voulez changer de clavier à un autre clavier, ok, vous pouvez aussi utiliser d'autres options, vous voyez, par exemple, des options ici, qu'on utilise, details, par exemple, je vais faire, details, ici, j'ai fait tirer, details, comme en anglais, ok, voilà, ici, je n'ai pas plus delay, c'est pour cela, vous voyez que, dans la même chose, je peux essayer full, ce sont des options, full, ok, ok, la même chose, ok, voilà, ce sont des options que vous pouvez utiliser, par exemple, comme on a dit avec de l'aide, les touches fléchées, j'utilise les touches pour vous montrer, par exemple, dans l'aide ici, sur get help, j'ai 3 commandes, je vais utiliser une des commandes, ok, get in user list, ok, voilà, on me dit que, ici, la langue que j'ai, c'est English, ok, vous voyez, ça, c'est la langue que j'ai, ok, on fait un peu un point, on voit, s'il peut me donner beaucoup de langues, non, vous voyez, ça, c'est l'erreur, si, par exemple, vous écrivez une commande qui n'est pas reconnue, on va vous donner une erreur, comme ça, ok, voilà, toujours un problème, ici, avec le dos, le chien, là-bas, je n'arrive même pas à voir ce que j'écris, ok, ok, attendez, j'agrandis un peu, parce que je ne vois rien du tout, voilà, ok, voilà, si vous voulez changer, par exemple, la langue, ok, vous utilisez 7 windows, ok, get, c'est pour avoir 7 windows, language list, et vous mettez la langue, ok, je crois, par exemple, le français, c'est 7 windows, winuser, language list, et j'ai dit, language list, je crois, le français, c'est fr-fr, ok, voilà, ici, on vous demande, voulez-vous continuer cette opération, oui ou non, je vais dire, oui, si, par exemple, je n'appuie rien, entrer directement, il prend le oui, parce qu'on dit la vraie, par défaut, et le oui, et ici, vous voyez, par exemple, ici, c'est azerteur, ok, sur mon clavier, ok, et si, j'ai fait, get windows, winuser list, winuser, language list, voilà, je vais voir que, maintenant, on a du français, ok, je vais rentrer dans l'anglais, parce que j'aime l'anglais, donc, l'anglais, en-us, ok, donc, j'utilise ici, en-us, ici, vous mettez, forcer, veut dire, qu'on ne va pas vous demander, voulez-vous confirmer, ok, donc, je peux écrire, là-bas, force, je dis, je le change, par défaut, directement, ok, on ne va pas me demander, on échange, et vous voyez, là-bas, j'ai querter, ok, voilà, ça, c'est juste, sur comment changer, la langue, et je vais vous montrer, le sconfig, qu'est-ce qu'il fait, sconfig.cmd, ok, voilà, dans le sconfig, le sconfig est très facile, c'est comme qui dirait, en interface graphique, vous voyez ici les options, vous pouvez nommer l'ordinateur, vous pouvez ajouter l'administration, vous pouvez, vous voyez ici, on vous dit, vous pouvez faire des mises à jour, bureau, bureau à distance, le paramètre réseau, ainsi de suite, par exemple, si je vais, par exemple, nommer un ordinateur, je mets, j'appuie sur le 2, ok, nom de l'ordinateur, et je peux taper directement le nom de l'ordinateur, à partir d'ici, ok, donc, vous pouvez, par exemple, le nom d'ordinateur, je dis, d'ici, 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 à, par exemple, je dis, bon, par exemple, vous dites que c'est le contrôleur du domaine, on met, d'ici, ok, entrez, et là, directement, on vous dit, vous devez redémarrer la machine, ok, donc, ici, ah, c'est une façon de renommer, juste en appuyant sur, ah, le numéro, ok, si vous, par exemple, vous cherchez le numéro, redémarrer les serveurs, arrêter les serveurs, quitter pour revenir en ligne de commande, vous pouvez, juste appuyer un numéro ici, ok, donc, ça, c'est sur, comment, je ne veux pas redémarrer, ok, voilà, maintenant, j'appuie sur 15 pour quitter, et revenir en ligne de commande, ok, donc, là, je suis, maintenant, en ligne de commande, donc, c'est une commande que vous pouvez utiliser pour faire des configurations, ah, simple, s-config, ok, mais, ah, si vous voulez, par exemple, ah, nommer des machines, par exemple, ici, je suis, ici, je n'utilise pas s-config, je vais vérifier le nom de la machine, je dis juste hostname.exe, et on met dans le nom de la machine, ok, si je vais, ah, renommer, ok, ah, si je vais renommer, j'écris rename computer, ok, et je dois placer les noms de, de, de l'ordinateur, name, et je mets, par exemple, l'ODC, ok, là, on me dit de renommer le nom de l'ordinateur, vous pouvez mettre, par exemple, l'ordinateur, votre nom, ok, c'est toujours renommé à l'ordinateur, ok, voilà, je vais, ah, passer sur, ah, 10 commands que vous pouvez exécuter, ok, directement à partir de votre, ah, power share, ok, par exemple, je prends un autre pad, ok, notepad.exe, et notepad va s'ouvrir, ok, vous pouvez toujours utiliser un autre pad, là-bas, je ne vais pas enregistrer, donc vous pouvez toujours utiliser un autre pad, il y a plusieurs commandes que vous pouvez essayer, ok, ah, que vous pouvez toujours lancer à partir de ça, ok, ces commandes ici vous permettent, ok, les deux commandes ici vous permettent de supprimer l'aiguille, si vous utilisez un Windows Server qui a, ah, l'interface graphique installée, vous pouvez les supprimer, et cette commande ici vous permet de l'ajouter, ok, ce sont des simples commandes que je voulais vous montrer, sur, ah, comment mettre un IP adresse, et comment redémarrer la machine, ok, merci.